bon allez cette fois ci on va essayer de mourir un peu moins vite que d'habitude ouais je suis pas prêt pour le matchmaking pour l'instant je vais faire perdre tous les mecs avec qui je vais jouer on va éviter en tout cas c'est vraiment une simulation c'est très exigeant très immersif surtout de nuit j'ai essayé de nuit c'est de la folie tu vois les balles fusées et tout enfin le rayon lumineux des balles qui fusent autour de toi c'est un truc de fou ce jeu en fait on peut même plus appeler ça un jeu et vu que c'est procédural c'est jamais les mêmes missions donc c'est encore mieux les développeurs ont annoncé qu'on pourra bientôt gérer une escouade IA on va espérer que ça soit au point c'est un jeu qui sont en coop avec des vrais humains je visse comme un pied eux ils vont pas me rater par contre oula parce qu'en fait il peut y avoir des tireurs embusqués un peu partout donc voilà voilà c'est où changer le mode de tir est-ce qu'on en a sur le toit tu as la chute de framerate quand on zoome ça c'est chiant il y a beaucoup de jouets qui font par contre toi toi je t'ai vu ça va toucher de pas là ils veulent pas mourir là c'est bon je l'ai eu ah il y a encore eu du mouvement donc j'ai activé le DLSS en espérant que ça soit un peu mieux pour le framerate en fait dès que tu zoomes ça n'a rien à voir ça marche pas direct au sol c'est bon voilà 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 faut surtout pas que je prenne une balle sinon c'est pas du pour moi pour l'instant ça va je fais encore du monde là bas j'arrive pas trop à voir si c'est sur le genre de balcon là je sais même pas si c'est un balcon en fait il y a tellement d'éléments qui obstruent la visibilité que c'est un peu tendu ok donc là il m'a vu quand j'étais ici il me voit j'ai pas de visuel moi j'ai rien je vais me prendre une balle c'est sûr faut que je trouve un autre angle ça peut venir de tous les côtés donc euh ouais le DLSS je vais l'enlever vu que ça change absolument rien ça sera quand même un peu plus clinique parce que j'aime pas du tout l'effet que ça donne sur les textures le DLSS c'est clairement pas mon truc cette technologie ça altère tellement d'accord t'es là ok ah j'ai pas eu le temps les deux côtés j'en ai là j'ai eu du bol là-dessus encore eu du bol il m'aurait contourné à gauche j'étais foutu je crois que c'était lui qui me tirait dessus mais je crois que c'était lui qui me tirait dessus il y en a encore un j'ai pas de visuel c'est lui ça ? non reload il faut rester appuyé pour recharger j'ai découvert ça hier ça fait tout drôle quand tu le sais pas parce que t'appuies une fois tu dis c'est bon et après tu te remets devant le mec et bah tu te fais tuer parce que tu peux pas tirer pourquoi il m'a rechangé le mode de tir là ? tu es où ? j'ai entendu des pas là est-ce qu'on peut progresser par là ? on va essayer le poteau est un peu plus fin mais tout à l'heure on a un gars qui est arrivé par ici donc c'est à dire qu'il peut y avoir encore du monde de tous les côtés en fait on peut m'avoir là faut qu'il patch ce problème de framerate qui chute quand on met la lunette de visée ça rend le jeu quasi un joueur boum pleine tête j'ai eu du bol il était par là le mec voilà t'es au sol ou pas ? ouais t'es au sol non merde allez vas-y sors la tête l'arme ça marche pas ça non plus et après on recharge hein je l'ai eu ouh il y en a encore un là j'ai jamais survécu aussi longtemps je crois ok c'est en hauteur c'est là dessus mais ouh j'en sais rien euh c'est bon ouh ok avec la mire je vois rien du tout donc je suis obligé de viser comme ça quasiment tout le temps sauf que du coup l'angle de vision est tellement restreint qu'on voit pas ce qui nous arrive sur les côtés quoi un truc que je comprends pas à moins que j'ai pas trouvé le bouton on peut pas se coucher au sol et ça euh bah je sais pas c'est bizarre surtout pour une simulation quoi parce que dans la vraie vie je veux dire si on peut pas se coucher au sol on est un peu foutu si on reste tout le temps accroupi voilà attends c'est la texture de la poubelle qui a mis du temps à apparaître j'ai cru que c'était un mec derrière voilà là on a personne là-bas en hauteur enfin en tout cas j'ai pas de visuel et donc c'est en hauteur par là-bas là dans le coin là et je sais pas où je pense qu'on peut essayer de progresser vers ce mur là donne quoi mon chargeur je vais aller recharger hein ouais c'est bon 29 sur 28 ça veut dire que j'en ai une dans l'arme qui est engagée c'était quoi ça ? qui me tire dessus ? oh putain il est derrière le mur j'ai vraiment eu du bol j'ai vraiment eu du bol à la mire boum par contre le réticule se réduit pas quand on est en mode visée ça c'est bizarre c'était lui qui m'allumait ? je pense que c'était lui qui était en hauteur du coup je vais essayer de progresser vers la gauche une fois que j'arriverai à finir une mission tout seul je pense que je serais prêt pour jouer avec des gars mais là pour l'instant j'en suis loin la lampe c'était quoi ? c'était ça ? oh la visibilité zéro là je savais qu'il y aurait quelqu'un c'était sûr t'es où ? t'es où ? dans l'escalier ? non il est derrière ce mur ah il est là vas-y sors je sais pas si ça a marché on teste oh putain je savais qu'il m'avait contourné je l'ai entendu pendant que j'examine mes blessures il va se pointer encore pire pendant que je me soigne parce qu'ils sont loin d'être bêtes allez vite 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 c'est quoi ? c'est l'appui de mon char ça ? oh non c'est abusé je tirais pourquoi il s'est pas mis en mode visée c'est abruti là ? allez examine tes blessures encore on va crever j'ai parlé trop vite en disant que ça se passait mieux 13 balles ça va oh ça y est ! ah ouais une balle une balle bon j'ai tenu assez longtemps mais en progressant pas beaucoup donc j'ai pas de mérite là on va essayer euh ouais vas-y 10 minutes 30 enfin 10 minutes 3 ou 10 minutes 30 je sais pas ça va sergent garcia je vais mettre lauré je vais enître si vous cherchez unехène entre sérieux secondes um 2 3 3 2 3 3 Le jeu est chômage atif Arrête-toi là. Down, ok. Bonne nouvelle. Ils ne sont pas au même endroit que tout à l'heure donc c'est à nouveau une découverte. Tiens, on va tester un truc. On ne sait jamais si ça peut nettoyer un petit peu. Pour moi, pas de pitié. Il n'y a pas besoin de sommation de toute façon. Je ne rigole même pas. Si je peux déjà en enlever quelques-uns comme ça, je ne cherche pas à comprendre. On reprend à chaque fois. En plus, on est juste à côté du char donc on en profite. Ils ne sont plus du tout au même endroit. On reprend à chaque fois. On reprend à chaque fois. On reprend à chaque fois. On a la mort. Oh bah je ne l'avais pas vu Merde Heureusement qu'ils ne peuvent pas tirer par les trous dans le mur Ouais je crois que ça ne marche pas à travers les murs aussi Ce qui est un peu dommage Tu vas te lever ou c'est comment Genre t'es pas mort Là t'es mort Qui me tire dessus C'est là Et comment tu arrives à m'atteindre comme ça toi A travers le mur ça va pas fonctionner Faut que je tire derrière Là ça donne bon Si t'as encaissé ça Je peux plus rien faire pour toi Ça a l'air bon Sauf que j'ai pas eu le message comme quoi il était mort Donc c'est pas sûr en fait C'est peut-être simplement déplacé à la première explosion On verra bien si on se prend une balle dans le dos On saura d'où ça vient On verra bien Mon mapping au niveau des touches je pense qu'il n'est pas correct, c'est pas pratique du tout pour mettre la lunette de visée, il faudrait que je fasse un truc un peu plus simple d'accès, plus naturel. Je prendrais bien une grenade, j'en ai tiré une, il faut toujours que je sois à fond, merci. Il n'y a pas de sniper etc, dans la vidéo d'intro il y a une roquette qui est lancée à un moment donc il y a sûrement un mec avec un lance de roquette quelque part et ça ça pardonne pas non plus. Ou alors je progresse par la maison, attend, on peut l'ouvrir ça, là c'est 4, ah oui carrément, non, on peut trop, il n'y a pas d'accès. Du coup elle se prend une balle dans la tête ça, prends ton temps surtout. left shift pour percer. Ah oui d'accord. Wow, il y a du monde. ça semble fusil à pompe ça. Effectivement il y en a. Il est là. Il n'est pas tout seul je pense. Il n'est pas tout seul. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai entendu des pas. Ils sont tués. Je crois. Ça chute trop les FPS, c'est abusé, c'est injouable, obligé de tirer que en mire là. Est-ce que t'es caché là ? Non, c'est bon. Effectivement, valait mieux pas shooter dedans là, ça s'ouvrait dans l'autre sens. Ok, mais j'ai pas vu d'escalier pour monter au-dessus, donc où vont-ils être ? Oh, je suis un fou moi. J'oublie de balayer à chaque fois. Ah, l'escalier là. Zut. J'ai des limites. Ça tire d'où ? Ok, ça doit tirer de là-bas. Ah, je pense. Tu tires d'où ? J'entends des bruits partout. Alors c'est merdier là. J'ai jamais réussi à utiliser cette escale ici. D'accord, je t'ai vu, c'est bon. Sors ta tronche, je te montre que ça. Voilà, comme ça. Bien, il écoute au moins. Il est au sol. Il faut absolument que je balaye partout avant à droite avant de regarder à gauche, sinon je vais me prendre une vieille balle dans la tête. Là, les fenêtres, j'aime pas du tout. Plus leur tenue, parfois, ils sont quasi de la même couleur que les murs. Donc c'est encore plus compliqué de les distinguer, les gars. J'entends du départ. Ça, c'est pareil. La visée, c'est enlevée toute seule. Parce que je me suis trop rapproché du mur, mais ça devrait simplement m'empêcher de progresser plus, quoi. Comme ça, au moins, je reste en visée. Parce que là, c'est un coup à se faire avoir, mais bêtement. On va faire des petits trucs à peaufiner. Bon, on va essayer d'escalier. De toute façon, si on n'avance pas, on ne fera rien. Il est même pas où c'est. Je ne sais même pas comment on ouvre la map, en fait, déjà. Je suis pas du tout à découvert Il y a une map Il y a quelque chose Non ça c'est le micro Ça va être où L'objectif Oh c'est chaud J'aurais du configurer cette touche là Je sais pas ce que je fais du coup Bon ici en tout cas on est tranquille Mais je sais pas où je dois aller La base J'aurais du vérifier ça pour les objectifs Ou au moins la map Mais j'ai rien J'ai quand même fait du nettoyage Mais ça suffira pas Est-ce qu'on tente en courant ? Ah bah non Oh le chemin Je suis bloqué par un vieux caillou D'accord ça a tiré mais je sais pas où Non sérieusement il était où lui Bon ça va être l'occasion de vérifier où est la touche J'ai tenu un petit peu plus longtemps que la partie d'avant Donc les objectifs Ça va être dans quoi Clavier souris Ah c'est vrai qu'il marche à la manette Mais bon je me vois pas jouer à un jeu comme ça la manette Viser Maintenir Oui maintenir c'est mieux Euh ok Donc viser Interagir Langle torche Tout ça c'est bon Communication Utiliser la radio C'est barre d'espace Ok Ouvrir CITREP Je sais pas ce que c'est CITREP Bah ouais Je sais pas Menu Bah ça doit être CITREP alors Enfin j'espère Marquer un emplacement CITREP On va voir Là du coup oui Alors attends Halte gauche Bah pourquoi pas On va voir ça Encore Vin Diesel Enfin je trouve qu'il ressemble à Vin Diesel Je peux encore me faire une ou deux sessions mais pas plus Après il faut que j'arrête Je veux que j'arrête Je veux que j'arrête Je veux que j'arrête Parc de la fraction d'oval Parc de la fraction d'oval 2nd squad, c'est Spartan 3, on a un feu sporadique qui vient de quelque part près du parc. Gav a décidé d'y aller pour nous ? Oui, apparemment ces gros bradleys ne s'y fit pas pour nous. Copy that Spartan 3 ! L'objectif est indiqué juste par la boussole en fait. C'est un peu tendu. Il faut rester appuyé sur l'alte gauche, d'accord. Donc on doit aller là-bas. Placer l'épingle. Ça c'est cool, ok donc c'est par là. C'est pareil que tu peux te créer des parties un peu personnalisées entre guillemets, donc mettre des tempêtes d'eau sable, la nuit par exemple. Il y a plein de paramètres, c'est sympa. La quantité un peu d'ennemis aussi d'IA, la façon dont ils se cachent, ils sont souvent dans les bâtiments ou dehors. Ah non, ils ont bien géré le truc quand même. Et c'est pas sorti encore, enfin c'est de lire l'access donc ça peut que évoluer et je pense dans le bon sens. J'ai cru que c'était un mec, à croire qu'ils l'ont fait exprès. J'ai cru que c'est un mec, à croire qu'ils l'ont fait. Oh ho ho. pas tout seul il a ouvert la porte il est dehors je crois heureusement qu'ils n'ont pas visé la maison oh ils tirent au mortier c'est les ennemis voilà vous allez tuer vos potes je sais que vous vous en foutez un peu mais quand même comment je pouvais battre en basse-là ouais dommage comme toutes les games où on perd au bout de 3 minutes en fait de toute façon pour le coup la couverture à 360 degrés tout seul c'est compliqué la map a encore changé j'ai l'impression c'était pas comme ça tout à l'heure j'ai l'impression que ça a un peu changé si ça a changé c'est sûr je t'ai pas vu ou je t'ai vu ? apparemment pas il a ouvert une porte mais laquelle il a ouvert celle-là d'accord il veut me contourner lui je me sens pas il est bien aller dehors ok c'est pas du tout oppressant c'était pour toi ça ça aussi c'est pour toi c'était quoi ça je vais me prendre un tir de mortier dans la tranche je vais me prendre un tir de mortier dans la tranche je fais ça et merde oh la 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 boucherie que ça va être je vais me prendre dessus ça ils ont mis leur pot de là où j'étais et ça allume je sais même pas si le toit peut me protéger un petit peu j'ai fait de balle putain je prends pas de risque je recharge c'est où j'ai pas de visuel putain oh la tirez sur vos votes allez-y faites-vous plaise avec la fumée c'est encore pire ça ramène encore plus ok je t'ai vu remonte ton visage deux allez boum voilà trop risqué de me mettre ici tant que j'ai pas de visuel en plus ça me mettrait vachement près des explosions donc comment ils peuvent pas toucher leurs potes en faisant ça putain mais en vrai tu pourrais clairement te mettre juste au dessus du muret te protéger du muret et juste laisser sortir que ton arme et ton oeil là on peut pas et ça c'est un peu dommage est-ce que c'est là puis c'est pourquoi Mission échouée, pourquoi ? Je ne suis pas mort, mais à mon avis, c'est parce que je ne suis pas intervenu assez vite. En même temps, tout seul, progresser rapidement, ce n'est pas possible. Ouais. Comme j'avais dit, de toute façon, je n'aurais pas le temps d'en faire d'autres. Ça va être compliqué. Je vais vous montrer justement ce que j'avais dit, le mode... Ah bah c'est ça, salon de guerre. Je peux y accéder directement ici. Du coup, voilà, c'est là qu'on choisit. Donc on peut mettre la nuit, par exemple. Normalement. Ah oui, c'est... Ah non, c'est l'heure qui est le crétin. Voilà, fusée éclairante, ok. Tempête de sable, peut-être pas abusée non plus. Venteux, ouais. Variante de mission. Foubar, je ne sais pas ce que c'est. Ou Sop. Mission aléatoire, garde du Nord, immeuble résidentiel. Line Henry, public de Joanne. Part d'attraction. Vas-y, pourquoi pas. Et tu peux les mettre encore plus chauds, durs. Ah bah non, ça va aller, je pense. Règle de survie, pas de renfort. Aucune mort autorisée. Bah en même temps, c'est logique. Pas de renfort. Qu'est-ce qu'il appelle pas de renfort ? Minuteur de mission. Pas de minuteur, s'il te plaît. Non chronométré, voilà, ça me va. Rôle exclusif. Choix classé, non. Sauter la cinématique d'intro, oui. Parce que bon, voilà. Moins de structure, plus de structure. Ouais, voilà, on peut vraiment faire le truc sur mesure, quoi. Intérieur plus ouvert, plus fortifié. Plus ouvert, c'est l'ultra qu'on pète les portes. Intérieur clair-semé, intérieur bondé. Ah ouais, les objets qui encombrent et tout. Trop bien. Trop bien. C'est parti. Alors, de nuit, ce que ça donne. Le jeu est deux fois plus immersif de nuit. Tu te chies aussi deux fois plus dessus. Parce que si tu mets pas ta lumière, tu vois absolument rien. Donc il n'y a que quand il y a les fusées éclairantes de balancé. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Que tu peux distinguer ce qui se passe un peu. Mais sinon, si t'as pas ta lampe, c'est pas la peine. Et il n'y a pas de casque de vision nocturne et tout ça. Ça donne envie de jouer à regarder la chute du faucon noir, ce jeu. Quand tu veux, mon gars. Merci. Pas de cinématique d'intro. Voilà, c'est ce que je disais. Là, fusée éclairante, on voit un peu. Avec ses phares à lui, on voit un peu. Mais sinon, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut passer là ? Pour l'instant, normalement, il n'y a pas d'ennemis. Il te prévient quand il y en a. Pour l'instant, ça va. Dès que les fusées éclairantes vont se barrer, il fera noir complet. Je voudrais peut-être regarder où était l'objectif. S'il y en a un, il y en a un. Je les entends. Ah là, on ne voit plus rien. Pareil, tu as deux modes de course. Il y en a un mode où tu fais un genre de petit vitesse footing, quoi. Il y a un autre mode où tu sprints. Très pratique. Je pense que je vais me prendre une balle, une seule, et très rapidement. Du coup, je n'aurai pas le temps de trop vous montrer. Allez, choute-moi ça. Merci. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Oh, la poussière. Je ne suis pas prêt d'avancer si c'est comme ça. Ça s'est calmé. Ouais. Ah bah tiens, le bon... Son pote, je l'ai vu mort. Je me suis dit, c'est bon, ça a été nettoyé par leur mortier. En fait, l'autre, il m'attendait avec son lance-roquette. Il m'attendait. De façon de parler. Oh, la vache. Et il m'a fait... Ouais, il m'a bien surpris, lui. Allez, un petit dernier essai, et après j'arrête. Un petit dernier essai, c'est un petit dernier essai. Oh, la vache. C'est un petit dernier essai, c'est un petit dernier essai. Un petit dernier essai. Enfin, un petit dernier essai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah voilà, c'était le destin. Il fallait que je meure tout de suite pour vous montrer que c'est un jeu compliqué, même si vous en doutiez sûrement pas depuis tout à l'heure. Bon les gens, je vous dis à plus. Et la prochaine fois, peut-être que j'essaierai de me lancer dans une session multi. On verra. Ça serait peut-être plus simple avec d'autres joueurs. Je me sentirais moins seul, on va dire. Allez, bye.